C'est la plus vieille de notre réseau et puis surtout c'est la première. Donc il y a un aspect sentimental pour tout le monde aussi qui fait qu'on est très content aujourd'hui d'arriver au bout de ce projet. Et quel projet que celui de remettre sur les rails la plus grosse locomotive à vapeur encore en activité en France ? A 94 ans, celle qui a effectué toute sa carrière sur le réseau national est arrivée en Cévennes dans les années 70. Exploité sur la ligne du train à vapeur des Cévennes entre Anduse et Saint-Jean-du-Gare jusqu'en 1991, la loco vient de passer 4 années en Allemagne pour se refaire une beauté. C'est le moment le plus important des 20 dernières années on va dire parce que la 140 C27 c'est la pièce maîtresse de notre collection qui est restée arrêtée depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Et donc là aujourd'hui c'est de redonner vie à cette machine qui est le symbole de notre activité. Petite frayeur lors des premiers tours de roue, la locomotive a finalement pu pousser son sifflement de retour et reprendre les rails en toute sérénité. On avait un cylindre où on envoie de l'air dedans pour que la vapeur puisse travailler avant de partir à l'échappement et ce petit cylindre était grippé. Donc en fait la vapeur partait tout de suite par la cheminée au lieu de passer par le piston. Donc le temps de dégripper ça et de régler la commande de distribution c'était bon. C'est de bonne angure pour l'été là. Elle est partie même au-delà de la saison pour 50 ans quoi. Vu les travaux qu'on lui a fait on a investi sur la durée et vraiment on n'a pas lésiné pour que cette locomotive reste dans le patrimoine le plus longtemps possible. C'est peut-être l'occasion de revenir voir le train à vapeur des Cévennes et de prendre cette machine et de venir la découvrir, faire des photos. Ce sera une nouveauté vraiment sur la ligne.